Voilà donc Saltanat prise au piège au restaurant Beau. Elle est entre les mains de son époux, qui n'est autre que l'ex-ministre de l'économie du pays et qui fait partie de l'une des familles les plus puissantes du pays. Cet homme est si puissant que malgré la présence d'employés ce soir-là, employés qui sont là pour effectuer des travaux, personne ne va daigner l'interrompre, personne ne va appeler les secours et personne ne va lever le petit doigt pour aider sa femme Saltanat. A ce moment, elle est entre les mains de son bourreau. Découvrez aujourd'hui l'incroyable histoire de Saltanat Nukénova. Donc poursuivons. Je vous disais, à ce moment, cela fait déjà plusieurs heures, qu'elle est entre les mains de son bourreau. Dans le vestibule du restaurant, on peut voir le couple continuer de se disputer et malgré la situation qui dégénère, aucun des employés n'appelle les secours. Et puis, ils disparaissent du champ de la caméra pour se rendre dans la VIP room numéro 1. Et sachez qu'il n'y a pas de caméra dans les salles VIP, donc on ne sait pas ce qu'il s'y passe. Et vers 7h du matin, Quand Dick décide qu'il est temps de quitter le restaurant, il veut rentrer chez lui avec sa femme, qui bien évidemment n'a pas le choix. La caméra de surveillance du restaurant montre alors Saltanat, marchant derrière son mari. Ils étaient à nouveau sortis du champ de la caméra, mais cette fois, la pauvre n'a plus de pantalon sous sa longue doudoune. Et alors qu'elle marche, et j'ai trouvé cette scène, mais tellement triste, alors qu'elle marche, elle s'arrête deux secondes pour se regarder dans un miroir. Elle observe avec attention son visage. Il est tuméfié. Puis, elle court rejoindre son mari. Il veut rentrer en voiture, mais comme il est ivre, le gardien de sécurité lui retire ses clés pour l'en empêcher. Vu son état, c'est l'accident assuré. Et le gardien appelle dans la foulée son patron, à savoir Baizanov, qui, rappelons-le, est le cousin de Quand Dick. Mais je précise que ce n'est pas son vrai cousin. Ils se considèrent ainsi parce qu'ils sont très proches, mais ils n'ont aucun lien familiaux. Baizanov ne faisant pas partie de la famille de Quand Dick. Le gardien va donc expliquer que son cousin et sa femme se disputent depuis un long moment dans le restaurant et que ça empêche les employés de travailler. Mais il ne lui parle que d'une simple altercation. Il ne lui dit pas ce qu'il se passe réellement. Il lui explique que Quand Dick prévoit de quitter le restaurant en voiture, mais que comme il n'est pas en état de conduire, le mieux serait qu'il vienne le chercher pour le raccompagner. Baizanov lui dit de le retenir, le temps qu'il arrive, mais fatigué plutôt que de se mettre en route. Et comme il pense qu'il n'y a rien de grave, il se ravise et se rendort presque immédiatement. Un quart d'heure après, à 7h16, la caméra de surveillance du restaurant montre alors Saltanat marchant derrière son mari. Et comme ça, sans aucune raison, il l'attrape par les cheveux et la jette au sol. À cause de ça, elle perd sa doudoune. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas grand chose sous cette doudoune. Puis Quand Dick la frappe à coups de pied en plein sur les parties intimes, pendant que la pauvre tente, tant bien que mal, de simplement couvrir son corps avec sa doudoune. Elle essaie de protéger son intimité. Rappelons qu'il y a des employés dans ce restaurant. Puis Quand Dick s'arrête un moment, comme s'il prenait le temps de réfléchir à la suite, on imagine que la pauvre Saltanat a dû se dire « C'est bon, il va enfin s'arrêter. » Mais non, il est loin d'être calmé, puisqu'ensuite il l'empoigne par les cheveux. Il la relève pour la jeter contre un mur de pierre avant d'écraser son poing sur son visage. À ce moment, elle a déjà été tabassée pendant des heures entières. Mais c'est là que son nez va se briser en plusieurs morceaux. Quant à sa tête, elle rebondit contre le mur. La pauvre est complètement sonnée. Elle n'arrive même plus à rester debout, elle vacille. Mais Quand Dick ne lui laisse pas une seconde de répit puisqu'il la cogne à nouveau. Ensuite, toujours en la saisissant par les cheveux, il commence à la traîner dans le couloir pour l'emmener jusqu'aux toilettes. Mais Saltanat réussit à lui échapper. Et elle s'enferme alors dans les toilettes. Quand Dick lui hurle de sortir, elle refuse. La pauvre, elle reste prostrée. Alors ni une ni deux, il se jette contre la porte, finit par réussir à l'ouvrir. Il se précipite sur Saltanat. On dirait une bête enragée. Il va encore et encore s'en prendre à elle. Et il a l'air de se concentrer tout particulièrement sur son visage. Il se met ensuite à lui hurler dessus, lui reprochant de vivre à ses crochets et de lui rendre la vie impossible. Lui qui a tant fait pour elle, puis rebelote. Il continue de la cogner. La pauvre Saltanat essaye tant bien que mal de se relever. Mais elle tombe, tête la première, contre la cuvette. Quand Dick est ensuite filmé par les caméras de vidéosurveillance sortant des toilettes, une bouteille d'alcool à la main. Sachez d'ailleurs qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé ce soir-là, comme Bayzanov effacera, vous le verrez plus tard, une grande partie des images de vidéosurveillance. Ce sont les enquêteurs qui essaieront de retracer le déroulé des événements avec les éléments qu'ils auront en leur possession. On le verra plus tard. Donc, ensuite, Quand Dick s'en va chercher plusieurs bouteilles au bar. Il boit tout, sauf de l'eau, puis il retourne aux toilettes afin de poursuivre sa terrible besogne. La pauvre est dans un état dramatique, mais comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'il la saisit par le coup et il la sert si fort et si longtemps qu'elle finit par perdre connaissance. Mais c'est loin d'arrêter Quand Dick qui continue encore et encore, alors même que sa femme n'est plus consciente, de la tabasser. Elle est comme une poupée de chiffon au sol et il cogne. Et c'est au total 50 minutes que les deux sont restés aux toilettes. 50 minutes d'enfer, la pauvre a pourtant hurlé à l'aide, encore et encore, mais aucun employé n'est venu la sauver. Ils ont tous fait comme si de rien n'était, comme s'ils ne voyaient rien, comme s'ils n'entendaient rien. Et c'est vers 9h30 du matin, après une nuit d'horreur, les deux sont arrivés vers minuit 30, que Quand Dick se décide à appeler son cousin. Il lui demande de venir au plus vite et d'apporter avec lui des couvertures. Baizanov lui demande pour quoi faire, mais Quand Dick reste vague. Qu'il vienne et c'est tout. Après cet appel, Quand Dick traîne s'altanate inconsciente jusqu'à la vieille piroume numéro 1. Il l'allonge sur le canapé. 30 minutes après, vers 10h, son cousin arrive. Il a pris avec lui deux couvertures. Et en arrivant à la VIP room en question, il se rend compte, enfin, de la gravité des choses. La pièce est sans dessus-dessous, les meubles sont cassés, il y a des débris de verre, ainsi que des taches de sang partout. Et Baizanov n'a le temps de rien dire, que Quand Dick lui ordonne de faire évacuer les employés et de fermer le restaurant. Baizanov va-t-il le raisonner et enfin appeler les secours ? Eh bien non. À la place, il donne congé pour la journée à ses employés, ferme la porte de l'établissement à double tour et retourne dans la salle VIP. À la suite de quoi, Quand Dick lui ordonne de recouvrir sa femme avec les couvertures. Baizanov le fait sans broncher et en s'approchant de Saltanat, il ne peut s'empêcher de détourner le regard tant son état est à la limite du supportable. C'est une véritable martyr qu'il a sous les yeux et pourtant pas à un seul moment, il ne va demander à son cousin comment elle a pu se retrouver dans un tel état. Et comme excuse plus tard, il dira ne pas s'être rendu compte de son état et que s'il a détourné le regard, c'est par pudeur et en respect envers Saltanat, comme oui, en plus d'avoir été boxée, elle a été déshabillée. C'est l'humiliation totale. Et il dira même qu'il pensait qu'elle était juste endormie puisqu'elle ronflait assez fort. Puisque, oui, Saltanat est encore, une fois encore par je ne sais quel miracle, toujours en vie. Et cette sorte de ronflement sont ceux d'une personne condamnée. Sachez que souvent, lorsqu'une personne est sur le point de mourir, juste avant, on peut entendre une respiration assez forte. Elle est en fait causée par une accumulation de salive et de sécrétion bronchique dans la gorge et dans les voies respiratoires supérieures. Donc la pauvre, elle est juste en train de mourir. Et toujours, selon Bayzanov, c'est lorsque Kondik lui a demandé de la repositionner pour qu'elle soit plus à l'aise pour dormir, qu'il aurait remarqué toutes ses traces sur son visage, y compris deux énormes et impressionnants yeux au beurre noir. Et donc, c'est au moment où il va la repositionner, que le saltanat va comprendre, elle va émerger. Elle comprend qu'il y a quelqu'un à ses côtés et dans une tentative désespérée pour sauver sa vie, sentant que la main de Bayzanov est juste à côté de la sienne, elle la lui saisit doucement, elle la sert du mieux qu'elle peut, puis d'une voix à peine audible, rassemblant probablement ses dernières forces, elle lui dit deux mots, aide-moi. Mais au lieu de lui venir en aide, Bayzanov quitte la pièce pour aller se reposer dans la salle VIP room numéro 2. Puis un peu plus tard, il revient, il prend le pouls de saltanat et se rend compte qu'il le sent à peine. À ce moment seulement, il suggère à son cousin d'appeler les secours puisque de toute évidence, sa femme ne va pas bien. Mais Khandiq refuse. Il ne veut surtout pas rater la visite du président russe, alors en visite officielle dans la ville. C'est à 18h que Vladimir Poutine a prévu de se rendre juste en face du restaurant au ministère, alors hors de question. Et cette visite, Bayzanov est au courant puisqu'il est prévu que le président vienne ensuite dîner dans son restaurant. Et il dit à Khandiq qu'il faut faire quelque chose et vite, car en plus de sécuriser tout le quartier, des gardes vont venir sécuriser le restaurant. Et ça l'afficherait mal qu'il tombe sur saltanat. Alors d'ici là, si elle ne se réveille pas, c'est la boulette. Khandiq ne veut rien entendre, il estime qu'il y a plus urgent. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est effacer un maximum de preuves. Il va donc intimer l'ordre à son cousin qui a plus l'air de sa bonniche ou de son homme de main d'aller supprimer toutes les images des caméras de surveillance du restaurant, ce que va faire Bayzanov. Mais par chance, comme c'est une quiche en informatique, il ne va pas réussir à effacer certaines images. Mais il est convaincu qu'il a tout effacé. Et Khandiq dira plus tard, pour sa défense, que s'il a fait supprimer les images, c'était pour protéger la réputation de Saltanat qui avait beaucoup bu ce soir-là et qui s'était comporté de manière indécente toute la soirée. Et je vous invite, vraiment, à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter les versions de Khandiq. Alors je vous promets qu'elles valent le détour. Une fois les images supprimées, les deux hommes vont attendre. On ne sait pas, à ce moment, si Saltanat est encore ou non en vie. Khandiq commence à paniquer. Et il décide alors d'enfin appeler les secours. Bien sûr, je plaisante. Il décide que le mieux à faire est d'appeler sa voyante. Il appelle donc sa voyante. Il lui explique qu'après avoir fait la fête, sa femme s'est endormie et que malgré ses efforts, elle ne se réveille toujours pas. Il se dit inquiet et lui demande quoi faire. Sa voyante le rassure. Il lui dit de la laisser dormir jusqu'au soir. Elle a sûrement besoin de se reposer un peu. Mais s'il a un quelconque doute, qu'il n'hésite pas à appeler les urgences. Et en réalité, si Khandiq passe cet appel, c'est pour se constituer un alibi dans le cas où sa femme ne se réveille jamais. Faire ainsi croire à tous qu'à ce moment, il pensait sa femme simplement endormie, qu'il pensait alors qu'elle allait bien. Il demande ensuite à Baïzanov de prendre le téléphone de Saltanat avec lui et de faire une balade en voiture. Voilà, il doit se rendre ça et là dans la ville. Puis, il doit se rendre à la salle de gym que Saltanat a l'habitude de fréquenter avec son téléphone dans la poche. Puis, il lui dit qu'il doit se rendre à son domicile avant de revenir toujours avec le téléphone de Saltanat au restaurant. Ce que Khandiq veut, c'est éviter qu'Aïdbeck n'ait l'idée de géolocaliser le téléphone de sa sœur et qu'il ne se rende au restaurant pour voir si elle va bien. Donc, c'est pour ça qu'il va demander à Baïzanov de passer du temps comme ça un peu partout dans la ville. Mais de ne jamais rester très longtemps même endroit. Puis, un peu plus tard à 15h30, l'influenceuse avec qui Khandiq avait prévu de déjeuner arrive. Une aubaine d'Aïdbeck pour Khandiq. Il va donc tranquillement déjeuner avec elle juste à côté dans la salle VIP room numéro 5 et on pense que cette influenceuse n'est autre que l'une de ses maîtresses puisqu'elle était censée venir pour faire la promotion du restaurant sur ses réseaux sociaux. Or, elle n'avait que 10 000 followers. Et croyez bien que le restaurant Beau n'a nul besoin de la publicité d'une influenceuse de 10 000 followers. Il est très connu. Il est fréquenté par les plus grandes célébrités du pays. Alors, cette histoire de promotion à 10 000 followers, ça n'a aucun sens. Mais Baïzenhoff, de son côté, qui, entre temps, est revenu, va profiter que son cousin soit occupé avec l'influenceuse pour appeler un médecin. Il lui explique qu'une femme a beaucoup bu, qu'elle est endormie dans son restaurant et qu'il ne parvient pas à la réveiller. Il lui demande quoi faire pour la réveiller, ce à quoi le médecin lui dit qu'elle fait probablement un coma éthylique et qu'il faut l'emmener de toute urgence à l'hôpital car sa vie est peut-être en danger. Baïzenhoff lui dit qu'il ne pense pas que ce soit ça puisqu'elle est juste en train de dormir parce qu'elle ronfle, ce à quoi le médecin lui répond que l'un n'empêche pas l'autre et qu'il faut qu'il contacte de toute urgence les secours ce que Baïzenhoff ne fera bien évidemment pas. Puis quand enfin le repas des deux tourtereaux prend fin Kondik remet à l'influenceuse les bijoux ainsi que les vêtements que Saltanat portait lorsqu'elle était arrivée au restaurant. Il lui dit de ne poser aucune question de les empiler puis il lui donne le téléphone de Saltanat et lui dit d'aller le déposer chez lui. Ce qu'il veut vous l'aurez compris c'est faire croire que sa femme a quitté le restaurant vivante. Et ces images de vidéosurveillance bien sûr il ne les effacera pas. Et la situation ne l'empêche pas le moins du monde d'envoyer un message à cette influenceuse alors qu'elle se rend chez lui un message qui dit tu sens la rose et qui donc ne laisse que peu de doute quant à la nature de leur relation alors on peut imaginer que peut-être qu'ils n'ont pas fait que déjeuner ce jour-là. Mais voilà le temps presse le président va arriver dans quelques heures seulement alors il demande à son cousin d'aller acheter de l'ammoniaque. Il sait qu'il est utilisé pour réveiller les personnes inconscientes. Ça envoie un boost d'adrénaline raison pour laquelle nombre de sportifs de haut niveau aiment en respirer avant un effort physique important. Donc il s'en va l'acheter il va remuer comme ça le produit sous le nez de Saltanat mais ça ne la réveille pas. Alors Rebelote Quandik rappelle sa voyante et il lui demande si sa femme est toujours consciente et la voyante répond que oui oui son esprit est toujours là. Quandik l'apprend au mot mais son cousin non. Il a bien conscience que le produit qu'il vient d'acheter et qu'il a désespérément agité sous le nez de Saltanat est capable de réveiller un altérophile qui aurait perdu connaissance alors si Saltanat n'a pas réagi c'est qu'elle est dans un état critique. Alors il va une nouvelle fois demander à Quandik de contacter les secours mais il refuse. Il essaye alors de le convaincre comme il peut lui dit qu'après tout la voyante lui a dit que son esprit était toujours là donc il n'a aucune raison de s'inquiéter tout ira bien mais non c'est non. Alors ils attendent encore puis vers 19h Quandik s'ennuie alors il envoie un message à une certaine Julia pour lui demander si elle est disponible pour lui ce soir là afin de lui offrir ses services et vous voyez sûrement le genre de service dont je parle. 10 minutes plus tard Julia lui répond qu'elle est disponible elle lui demande à quelle heure il souhaite qu'elle vienne puis Quandik envoie un message à sa voyante pour lui demander si l'esprit de sa femme est toujours présent dans son corps sa voyante lui répond que oui et à ce moment Vaisanov en a ras-le-bol le président va bientôt arriver et ses gardes avant lui alors il décide d'enfin contacter les urgences et le tout dans le dos bien évidemment de Quandik et les secours arrivent au restaurant à 19h55 ils entrent dans la VIP room Saltanat est exactement là où on l'a laissé allongé sur le sofa elle est méconnaissable son visage a doublé de volume sans compter toutes ses traces sur son corps il y en a partout partout et en un coup d'oeil ils savent qu'il n'y a plus rien à faire sa peau a déjà changé de couleur en la touchant ils se rendent compte que son corps est froid et qu'il a déjà commencé à se rédire ils annoncent la nouvelle à Quandik Quandik n'y croit pas ou fait semblant de refuser de les croire il répond qu'elle est simplement endormie les secours lui répondent que non et que n'importe qui d'ailleurs se serait rendu compte qu'elle ne dort pas et alors que les secours pensaient qu'il allait s'effondrer et bien non le mari explique qu'elle a beaucoup bu ce soir là qu'elle s'est cognée contre la cuvette des toilettes qu'ensuite elle a perdu connaissance et que ceci explique sûrement cela alors cette réaction dénuée d'émotion plus le reste tout le monde comprend qu'il y a anguille sous roche quand bien même son histoire est vraie de un l'état de saltanate n'a pas pu être causé par une simple chute et de deux ils ont un mur en face de Quandik est insensible les secours contactent donc la police à leur arrivée les policiers arrêtent les deux cousins le restaurant est fermé les deux expliquent que c'est impossible puisque le président va arriver et ce à quoi les officiers répondent que le président rien du tout il n'aura qu'à dîner ailleurs nous sommes en présence d'une scène de crime mais Quandik est si puissant qu'il va sans surprise bénéficier d'un traitement de faveur dès son arrivée au commissariat et c'est tout l'inverse de son cousin qui lui n'est personne déjà en arrivant au poste on va retirer les menottes à Quandik ensuite tout le monde va venir le saluer et ensuite ils vont tous gaiement aller fumer une cigarette et tailler un brin de cosette dans la cour ils vont discuter de la soirée l'un des policiers lui fait même une tape amicale sur l'épaule et lui dit qu'il sait que sa femme a dû sacrément le provoquer pour qu'il en arrive là après tout les femmes sont toutes les mêmes et surtout lorsqu'elles sont ivres Quandik pense alors probablement qu'il s'en sortira comme toujours les doigts dans le nez puisqu'il est intouchable mais manque de chance de un la nouvelle va fuiter sur internet et cette nouvelle sera accompagnée d'une photo de lui clope au bec et bavardant tranquillement avec des officiers et comme c'est l'ex-ministre de l'économie en personne qui est concerné je vous laisse un peu imaginer toute l'ampleur que va prendre la nouvelle et en voyant cette photo en apprenant la nouvelle les Kazakhs sont profondément choqués ils sont choqués par un tel traitement de faveur car ils savent qu'il est considéré comme un suspect il ne doit pas être traité comme ça et aussi on est loin du mari éploré en voyant cette scène répugnante ils comprennent qu'il est coupable et qu'il va probablement s'en sortir après tout l'argent achète tout des internautes du pays tout entier vont alors commencer à se manifester en masse sur les réseaux sociaux il faut faire quelque chose sinon jamais justice ne sera rendu à Saltanat une amie très proche de Saltanat est horrifiée en découvrant la nouvelle sur internet cette hystérique qu'elle appelle le frère de Saltanat elle lui demande si ce qu'on dit sur les réseaux sociaux est vrai Heidbeck est confus il lui demande de se calmer de lui expliquer ce qu'il se passe elle lui envoie alors un lien vers un article Heidbeck est choqué il répond que non il refuse de croire une chose pareille il raccroche puis il appelle immédiatement Saltanat mais à chacune de ses tentatives pas de réponse alors il appelle Kwan Dick mais pareil pas de réponse il appelle alors les autorités est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur internet l'agent au bout du fil ne lui répond pas il lui dit simplement de se rendre au plus vite au restaurant beau et qu'en allant là-bas il aura toutes les réponses à ses questions mais avant de raccrocher il lui présente ses condoléances et ses derniers mots vont pétrifier Heidbeck le pauvre comme il est tombé malade la veille il s'était endormi après l'appel de Saltanat et puis n'ayant pas de nouvelles d'elle il s'était dit que tout allait bien et il est encore certain à ce jour que s'il n'avait pas été malade ce soir-là il ne se serait pas endormi il aurait attendu des nouvelles de sa soeur et il l'aurait géolocalisé et il l'aurait peut-être sauvé vous savez avec des scies on refait le monde comme on dit donc comme il est tombé malade plutôt que d'y aller en voiture il appelle un taxi et il pense toujours à ce moment que c'est probablement une erreur il est dans le déni complet et alors qu'il est en route pour le restaurant il reçoit un appel de son père lui aussi a entendu la nouvelle et lui aussi pense que Saltanat est encore en vie alors il dit à son fils de foncer la récupérer arrivé au restaurant Heidbeck bondit du taxi il fonce vers le restaurant mais il n'a même pas le temps de passer le pas de la porte qu'il est arrêté par un agent il lui dit qu'il ne peut pas entrer que c'est interdit au public une enquête est en cours alors circuler il n'y a rien à voir bien sûr il ne sait pas qu'il a en face de lui le frère de la victime Heidbeck se met alors à hurler il exige qu'on le laisse rejoindre sa soeur et quand l'agent entend ça il comprend il est bientôt rejoint par d'autres agents et après un long silence il lui présente tous leurs condoléances il lui explique que malheureusement les secours n'ont rien pu faire pour sauver sa soeur parce qu'elle n'était déjà plus en vie à leur arrivée à ce moment Heidbeck réalise enfin les choses il est hébété hébété il s'assoit quelques minutes pour reprendre ses esprits il n'arrive même plus à penser les témoins observent la scène elle est déchirante il est là silencieux le regard dans le ville avec des larmes qui ne cessent de couler sur son visage puis après un moment Heidbeck pense à ses parents il doit leur annoncer la nouvelle avant que quelqu'un d'autre ne le fasse il compose le numéro de son père et quand le papa entend les sanglots dans la voix de son fils il comprend immédiatement et le pauvre Heidbeck entend alors sa mère hurler et existe-t-il plus déchirant comme hurlement que celui d'une mère à qui on vient d'apprendre une chose pareille je ne pense pas et la famille de Saltanat n'est pas au bout de ses peines puisque bientôt le médecin va rendre ses conclusions il va écrire dans son rapport que la pauvre a des bleus partout 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 et certains sur le visage sont à différents stades de guérison et personne n'a rien vu parce que Saltanat les avait sans doute camouflés sous des couches de fond de teint il y en a qui datent d'il y a un mois d'autres d'il y a deux semaines d'autres de la semaine suivante preuve en est que son mari s'en prenait régulièrement à elle l'os de son nez s'est désintégré en une dizaine de morceaux son visage son oreille gauche son menton et même ses yeux présentent de larges traces d'abrasion elle a des plaies géantes partout de toutes les tailles plusieurs os de sa colonne vertébrale sont cassés et il ne compte même pas le nombre d'hémorragies mais le plus terrible et ça pour s'y attendre le plus terrible c'est que Saltanat a un hématome sous-dural au cerveau et cet hématome ne date pas de la soirée cette accumulation de liquide a sans doute été provoquée plusieurs jours avant le drame et il était à un stade si avancé que Saltanat était condamné ce qui veut dire qu'avant même de se rendre à ce concert son destin était déjà scellé aucun médecin n'aurait rien pu faire pour elle sans le savoir il ne lui restait déjà plus qu'une poignée de jour à vivre et je vous passe les autres informations contenues dans le rapport du médecin vous verrez que la suite est déjà assez glauque comme ça ce que je peux vous dire c'est que la pauvre était dans un état tel que le médecin ira voir en personne ses parents pour leur dire de ne pas aller la voir il leur déconseille ils ne supporteraient pas de voir leur fille dans cet état là c'est une boucherie qu'ils auront en face de leur jeu et les parents vont l'écouter et même si la maman ne regrette pas sa décision elle pleure encore de ne pas avoir pu donner à sa fille un dernier baiser c'est du moins ce qu'elle déclarera plus tard dans la presse Kondik est interrogé il explique aux agents qu'il s'agit d'un simple accident que sa femme portée sur la bibine était tellement ivre qu'elle s'est beaucoup cognée au meuble ce soir là il jure qu'il ne lui a jamais fait de mal auparavant et oui il ne sait pas qu'il a été prouvé le contraire par le médecin qu'on sait avec certitude que ce n'est pas la première fois qu'il s'en est pris à elle il ne sait pas non plus qu'il l'avait condamné bien avant ce fameux soir il explique aussi qu'à un moment sa femme est tombée comme ça toute seule et que sa tête a heurté la cuvette des toilettes et que c'est à ce moment qu'elle a perdu connaissance puis l'interrogatoire prend fin il nie toute responsabilité il est ensuite conduit en cellule voilà les jours passent la nouvelle fait la une des journaux jour après jour encore et encore l'affaire de Saltanat devient même un symbole le symbole de cette justice à deux vitesses mais pas que on ne compte plus le nombre de femmes mortes sous les coups de leur mari dans l'indifférence la plus totale puisque vous le verrez plus tard les peines sont souvent dérisoires donc si on ne prévient pas au préalable comment guérir c'est toute la population qui est révoltée et les uns et les autres vont commencer à descendre dans la rue des manifestations éclatent pas qu'au Kazakhstan les pays frontaliers aussi jusqu'en Italie imaginez la portée de cette affaire une semaine après les faits Heidbeck n'a plus qu'une seule idée en tête récupérer les affaires de sa soeur il se rend à son domicile accompagné d'une amie mais les parents et la soeur de Kwandick sont là et ils refusent de lui ouvrir la porte mais en vain puisqu'Heidbeck va en informer les autorités et il se fera ouvrir la porte par des agents dépêchés sur les lieux et alors qu'il récupère les vêtements la soeur de Kwandick se rue sur lui et lui arrache les vêtements des mains ensuite elle les jette par terre en voulant que tout ça ça appartient à son frère puisque c'est lui qui les a payés puis c'est au tour de la maman de faire des siennes elle vient faire sa victime elle explique que tout ce stress a augmenté sa pression sanguine qu'elle n'est qu'une vieille dame et que tout ça pourrait avoir de terribles conséquences sur sa santé et que de ce fait il devrait partir tout ça ce n'est pas bon pour elle ce à quoi Heidbeck lui répond que si jamais elle cherche ses parents qu'elle aille à l'hôpital ils ont été hospitalisés pour des problèmes cardiaques suite à cette terrible annonce ça leur a brisé le coeur moralement et physiquement ça a le mérite de faire fermer son clapet à la fausse victime mais un court instant seulement puisqu'elle se rend ensuite dans la cuisine il récupère une casserole restée sur le four et qui contient des restes rabougris elle se met à l'agiter sous le nez d'Heidbeck et puis elle se met à hurler que sa soeur n'était même pas capable de correctement tenir une maison mauvaise foi cruelle et ultime puisque l'appartement avait été bouclé toute une semaine pour les besoins de l'enquête alors quoi de plus étonnant qu'il y ait des restes rabougris mais Heidbeck va faire preuve d'une attitude remarquable il reste calme laissant la mégère s'époumonner pendant qu'il ramasse dignement les affaires de sa soeur il ne lui jette même pas un regard ce qui a le don de la rendre folle et quand enfin il termine au moment où il s'apprête à quitter le domicile la soeur de Kandik se met à hurler elle lui hurle que je cite et encore une fois Heidbeck ne répond pas et c'est la tête haute sans un mot ni même un regard qu'il s'en va mais il a conscience qu'il a en face de lui l'une des familles les plus puissantes du pays une famille qui a le pouvoir de détruire quiconque se dressera contre elle mais il n'a pas peur il est désormais prêt à tout pour que justice soit rendue à sa soeur comme il s'y attendait la famille de Kandik utilise son argent pour tenter de salir au maximum la réputation de Saltanat il paye des journalistes pour qu'ils écrivent des histoires sordides à son sujet leur but faire pencher l'opinion publique de leur côté Kandik va même aller jusqu'à utiliser sa propre fille pour tenter de salir la réputation des proches de Saltanat en l'occurrence d'Heidbeck voilà qu'il l'accuse d'avoir à de multiples reprises sa pauvre enfant et la mère de la petite qui est âgée de 10 ans c'est là la seconde épouse de Kandik Nazim et bien elle va se manifester publiquement dans la foulée et elle va nier ses odieuses accusations elle va crier haut et fort que son ex-mari est un menteur que Saltanat a toujours pris soin de ses enfants que sa fille l'aime énormément et que du haut de son jeune âge elle a du mal à comprendre les choses et qu'elle continue d'envoyer des messages à Saltanat dans l'espoir sait-on jamais qu'un jour elle lui réponde et voici l'un des messages tu me manques beaucoup Saltanat papa est une personne horrible c'est une chose terrible et honteuse que de faire du mal à une femme je t'aime ça en dit long très long sur le caractère de Kandik si même sa propre fille est consciente qu'il est mauvais et Nazim donc la maman ne va pas s'arrêter en si bon chemin elle va donner une interview dans laquelle elle explique être persuadée que son ex-mari est responsable de ce dont on l'accuse elle va parler de cet homme charmant qu'elle a rencontré au début et de l'ordure qu'il est devenu une fois qu'elle l'a épousé elle explique qu'elle sait ce qu'a dû vivre Saltanat puisqu'elle a vécu la même chose chaque jour il s'en prenait à elle aussi bien physiquement que mentalement sans compter sa jalousie maladive incomble en sachant qu'il l'a trompé à tour de bras elle va déclarer qu'elle aussi elle devait l'écouter raconter sa vie chaque nuit jusqu'à l'aube de ce fait elle était constamment épuisée selon elle les choses sont devenues pires à sa libération quand le président l'a gracié un jour alors qu'il était particulièrement en colève elle avait halluciné de sa force il avait arraché le siège des toilettes et le lui avait jeté dessus et heureusement elle avait pu l'esquiver et c'est à ce moment qu'elle a réalisé à quel point elle était en danger et qu'elle a fui le domicile et demandé le divorce en apprenant tout ça la population qui n'appréciait déjà pas Quandik s'est mise à le haïr viscéralement Quandik comprend vite que l'opinion publique veut sa peau alors pour la sauver il va faire appel à ses contacts pour qu'un membre du jury en particulier soit sélectionné en Katimini en Katimini bien sûr ce qu'il espère c'est échapper à la plus lourde sentence possible à savoir la prison à vie en effet au Kazakhstan pour pouvoir condamner une personne à perpétuité il faut une décision à l'unanimité manque de chance pour lui le vent a tourné personne ne veut l'aider tant pis il se doute qu'il réussira sûrement à en sous-doyer un avec sa montagne d'argent et vous verrez plus tard s'il réussira ou non de son côté le juge va accepter la demande de la famille de Saltanat à savoir que le procès soit public pour que tout le monde sache ce qu'il s'est passé et quel monstre est l'accusé et les journalistes se frottent les mains le procès s'ouvre l'année suivante en mars 2024 il est diffusé en direct sur Youtube c'est une première dans l'histoire du Kazakhstan et voilà qu'une photo des 10 jurés fuite sur internet or ils sont censés rester anonymes on ne sait toujours pas à ce jour qui l'a fait fuiter et cette personne l'a sans doute fait pour que leurs identités soient connues de tous afin qu'aucun ne soit tenté par l'argent de l'accusé et c'est la population toute entière qui veille au grain si l'un d'entre eux choisit l'argent plutôt que la justice la population promet qu'il sera pourchassé il pourra se cacher où il veut à l'autre bout du monde s'il le souhaite ils ne le lâcheront jamais ils le retrouveront alors il vivra riche certes mais pas longtemps et justement l'accusé et ses avocats tenteront de faire annuler le procès à cause de cette photo légalement ils ont tout à fait le droit mais décision est prise de ne pas l'annuler ni même de changer les membres du jury les autorités ont conscience que s'ils ne font pas ça le peuple sera encore plus dans la rue ils ont déjà eu tellement de mal à gérer l'ampleur des manifestations les mois précédents c'est le pays tout entier qui risque de s'embraser et ce sont des millions de personnes qui vont suivre le procès diffusé en direct des kazakh mais pas que les habitants des pays voisins aussi comme je vous le disais ils se sont eux aussi passionnés pour l'affaire ils ont les mêmes problèmes chez eux et en ont assez que les puissants soient éhontément immunisés ils savent que cette décision de justice au Kazakhstan aura un impact chez eux cette affaire ayant connu un effet boule de neige comme je vous le disais des manifestations avaient éclaté un peu partout et diverses populations pointaient alors du doigt leurs propres puissants et ils ont été nombreux à trembler et bien évidemment Kwan Dick plaide non coupable c'est selon lui un simple accident et à ce moment rien n'a fuité ce n'est pas le même système judiciaire que dans certains pays où la défense et l'accusation doivent montrer leurs éléments au préalable pour que l'une et l'autre des parties puissent se préparer non pas au Kazakhstan donc à ce moment personne ne sait encore que des images de vidéosurveillance existent Kwan Dick pense qu'elles ont toutes été supprimées et même ses avocats ne sont pas au courant et donc Kwan Dick va resservir son éternelle version de sa femme complètement bourrée qui s'est cogné toute la soirée à divers meubles qui se comportaient de manière indécente à la différence près que sa chute ne s'est plus passée dans les toilettes mais elle s'est passée après que Satanat soit tombée d'une table alors qu'elle était en train de danser dessus de manière tout à fait indécente bien sûr personne ne le croit et de toute façon les tests effectués sur elle ont prouvé qu'elle n'était absolument pas ivre ce soir-là son taux présent dans le corps était beaucoup trop bas alors qu'en Kwan Dick s'est rendu compte que personne ne croyait à cette version et bien il va changer de version voilà qu'il affirme désormais que sa pauvre femme était psychologiquement instable il parle même d'une maladie héréditée de son père elle était selon lui si troublée qu'elle consommait en permanence des substances tout et n'importe quoi notamment beaucoup de farine mais qu'elle avait aussi un traitement un traitement qui mélangeait à une seule goutte de binouze la rendait presque folle au point où ce soir-là elle aurait décidé donc fini l'histoire de la table il revient à la version des toilettes et selon lui il a tout tenté pour empêcher qu'elle ne se cogne volontairement mais en vain mais elle n'a pas perdu connaissance tout de suite il explique qu'ensuite Grogui elle aurait commencé à balancer ses vêtements en l'air puis elle aurait perdu le contrôle de son corps se cognant partout avant de s'assoupir sur le canapé bien entendu cette histoire à dormir debout ne convainc à personne surtout qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance puis ensuite sachez que le procès a duré quand même un certain temps plusieurs jours ce sont 12 vidéos qui vont être diffusées elles ont toutes été récupérées sur le téléphone de Kwan Dick après qu'il ait tenté de les effacer et oui Kwan Dick n'a pas hésité à filmer sa femme le soir du drame mais ces vidéos sont si choquantes que bien qu'elles vont être diffusées normalement dans la cour seul l'audio sera autorisé à être captées par les journalistes donc ils n'ont pas le droit de filmer ils peuvent juste enregistrer le son de ces vidéos mais les personnes présentes au procès et qui ont vu ces images vont témoigner dans l'une des vidéos Saltanat est assise sur la cuvette des toilettes vêtue seulement de sa doudoune noire son visage est déjà méconnaissable elle a les paupières si gonflées qu'elle peut à peine ouvrir les yeux son visage n'est plus qu'une plaie béante on aurait même dit que quelqu'un ne lui avait pas en rouge on peut ensuite voir qu'indique l'a tiré par les cheveux et lui hurler dessus dans une autre vidéo il l'oblige à marcher à quatre pattes pour retrouver son téléphone Saltanat s'arrête un moment pour lui demander l'autorisation d'aller aux toilettes il refuse il l'insulte et l'oblige à continuer à chercher son téléphone dans un autre extrait vidéo il lui crie dessus pour savoir si elle a eu ou non des relations intimes avec un certain Raïbek c'est un célèbre homme d'affaires kazakh qui est aussi l'époux de l'une de ses amis et accessoirement père de quatre enfants elle lui répond que non encore et encore mais épuisée elle lui dit ce qu'il veut entendre dans l'espoir qu'il arrête de lui faire du mal oui ce qui bien sûr est faux du moins ça n'a jamais pu être prouvé dans une autre vidéo il lui demande si elle l'a trompé pour de l'argent elle lui dit que non sur certaines images captées plus tard on peut l'avoir juré qu'elle ne l'a jamais trompé malheureusement cette réponse ne semble pas satisfaire son mari qui se met à s'en prendre encore plus violemment et physiquement à elle il lui demande finalement si elle est amoureuse de lui Saltanat lui répond qu'elle n'en peut plus elle lui demande s'ils peuvent rentrer chez eux car elle a froid elle n'arrive même plus à garder sa tête droite mais il s'en fiche il n'a pas une hanche d'empathie pour elle il continue simplement à lui demander encore et encore si elle a eu une liaison avec ce fameux Rabeq et sur la dernière vidéo on voit Saltanat lui répondre d'aller se faire voir quand elle lui demande à nouveau si elle a fréquenté ce Rabeq sa tête vacille toujours plus elle est alors à bout de force il lui hurle alors de lever la tête la pauvre essaye elle n'y arrive pas et voilà c'était là les dernières images et l'assemblée est consternée certains pleurent les plus sensibles ont arrêté de regarder ces images depuis bien longtemps tant elles sont insupportables le juge demande alors à l'accusé ce qu'il a à dire il répond que ce sont là des images trafiquées que c'est quelqu'un d'autre qui s'en est pris à sa femme et que des personnes mal intentionnées auraient remplacé le visage de cet homme par le sien qu'il s'agit de deepfake il ajoute même que n'importe quelle personne avec un minimum de connaissances en informatique serait capable de faire ça et pour expliquer comment ces vidéos se sont retrouvées dans son téléphone il répond simplement que quelqu'un a dû le pirater et puis à la surprise de Kwandick et de ses avocats arrive le moment de la diffusion des images des caméras de vidéosurveillance du restaurant Kwandick comprend alors qu'elles n'ont pas toutes été effacées elles sont projetées elles sont accablantes alors il va à nouveau changer de version il ne parle plus d'accident il explique que ce soir là sa femme lui a confié un terrible secret elle lui aurait avoué avoir eu une liaison avec ce fameux rabeck et selon lui Saltanat se sentait tellement coupable de l'avoir trahi ainsi ainsi que d'avoir trahi son amie et bien qu'elle aurait décidé d'en finir et il explique que bien que triste et déçu il a quand même essayé de la réconforter c'est pour ça qu'on peut par exemple le voir lui tenir le visage il dit qu'il est en train de lui susurrer des mots doux des mots réconfortants à ce stade tout le monde le trouve pathétique puis pour se défendre il dira à quel point son alcoolo d'épouse était paresseuse que c'est pour ça qu'elle a fermé son cabinet il va expliquer qu'elle le ponctionnait sans arrêt et même s'il lui a tout donné la vénale qu'elle était on voulait toujours plus ses 11 000 dollars d'argent de poche mensuel ne lui suffisait jamais mais la réalité c'est qu'il l'avait laissé sans le sou ne lui laissant aucun accès au compte commun à ses économies la pauvre avait même fini par demander de l'argent à ses proches d'ailleurs il a bien été incapable de prouver qu'il lui donnait 11 000 dollars par mois il a déclaré que c'était de l'argent liquide mais on n'a jamais trouvé aucune trace de tel retrait en espèce sur ses comptes il a ensuite parlé de l'enfer qu'elle lui faisait vivre au quotidien elle était si jalouse qu'elle le surveillait en permanence qu'elle l'appelait sans arrêt exigeant même des facetimes pour qu'elle puisse voir où il est et avec qui il est il jure qu'elle lui demandait même de filmer derrière les meubles pour être sûr qu'aucune femme ne s'y cachait et puis il a expliqué que voulant plus d'argent et bien elle aurait fini par avoir des relations avec des hommes riches en contrepartie d'argent elle les payait en nature malheureusement pour lui aucune trace nulle part d'un éventuel amant n'a été retrouvé en revanche lui des échanges avec ses maîtresses il y en avait et des tas et des tas on ne compte plus le nombre de maîtresses qu'il a eu et comme les vidéos ont prouvé que c'est faux ce qu'il dit quand il dit qu'il n'a jamais fait de mal physiquement à sa femme et bien il va admettre que oui oui ça lui est déjà arrivé il le confesse mais à de rares occasions voilà après tout il n'est qu'un homme parfois il n'a pas réussi à garder son calme alors qu'elle le rabaissait et ce soir là justement elle s'était amusée à lui jeter son infidélité au visage pendant des heures et des heures et que c'est donc à cause de ça qu'il a fini par craquer puis pour expliquer la porte des toilettes défoncée et bien il va répondre que c'était simplement pour discuter qu'il espérait apaiser les choses en parlant face à face à sa femme elle qui ne cessait de lui crier des noms d'oiseaux mais il se serait finalement disputé et c'est là qu'il aurait pour la première fois accusé de vivre à ses crochets et comme l'argent est un sujet sensible pour la vénale saltanate et bien furieuse elle lui aurait jeté un à un ses vêtements et les bijoux qu'elle portait donc ce soir là il les lui avait offerts c'était pour manifester son mécontentement et comme elle tenait à peine debout elle serait tombée à plusieurs reprises se cognant au passage la tête contre la cuvette avant de s'allonger par terre et c'est épuisé qu'elle se serait endormie sur le sol il aurait alors comme on peut le voir sur les images traîné jusqu'à la VIP room numéro 1 on lui demande pourquoi il ne l'a pas apporté décemment il expliquait qu'il a pensé à ce moment que c'était plus prudent ainsi il avait peur qu'elle ne se froisse un muscle ou quelque chose du genre puis il l'aurait ensuite allongée sur le canapé pour qu'elle puisse se reposer mais que malheureusement elle ne s'est jamais réveillée il jure qu'il l'a à peine touchée ce soir là à peine et que les images sont beaucoup plus impressionnantes que la réalité et il précise qu'en aucun cas ces écarts de conduite ne sont la raison de son état selon lui Salthanat était déjà de santé fragile et elle a probablement succombé à une maladie dont elle n'avait pas connaissance précisément et par manque de chance ce soir là simple concours de circonstances et pour justifier les traces de doigts sur le cou de sa femme il explique qu'il prenait simplement son pont pour s'assurer qu'elle allait bien puis il a présenté à la cour une lettre qui est supposément écrite par Salthanat la lettre dit je cite je promets d'avoir confiance en mon mari je promets de ne plus être jalouse je promets de rendre visite régulièrement à un psychologue de faire un travail sur moi-même à l'avenir je serai sincère obéissante et respectueuse je jure que j'aurai confiance en son opinion et encore une fois ces avocats ont été incapables de prouver que c'était bien Salthanat qui avait écrit cette lettre et même le juge d'ailleurs a refusé qu'elle ne soit prise en compte par le jury car jugé comme peu crédible puis les avocats de Kwan Dick vont brandir des photos de la salle VIP room numéro 1 elle est en parfait état c'est la preuve selon eux qu'il ne sait rien passer de grave le soir du drame l'accusation va en contrepartie brandir les vraies photos prises par les agents le jour du drame le jour de la découverte preuve que les photos montrées par les avocats avaient été prises avant mais Kwan Dick a réponse à tout oui oui d'accord c'est vrai les photos ont été prises avant mais s'il a cassé les meubles c'est justement pour ne pas s'en prendre à sa femme il avait ainsi préféré passer ses nerfs sur les meubles plutôt que sur Salthanat puis c'est à la voyante d'être appelée à la base on lui demande pourquoi elle a répondu que Salthanat était toujours vivante alors même que d'ailleurs elle ne l'était plus lors de l'un des appels et bien elle va tout nier elle va affirmer que si 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 elle était bien vivante les médecins se trompent elle en a la certitude puisqu'elle a pris possession du corps de Salthanat pour vérifier que son esprit était toujours là et il l'était vous l'aurez compris il n'y aura rien à tirer de cette voyante et d'ailleurs elle avait un témoignage complètement lunaire quant à Kwan Dick il va reconnaître que oui il aurait mieux fait d'appeler les secours plutôt que la voyante oui ça d'accord il veut bien le reconnaître les employés du restaurant sont également appelés à témoigner un à un et quand le procureur leur a demandé pour quelle raison ils n'étaient pas intervenus pour aider Salthanat ils ont expliqué qu'ils n'avaient rien vu et qu'ils n'avaient pas entendu ses cris à cause du bruit des travaux et d'ailleurs ils ne seront jamais poursuivis par la justice du moins la population elle n'oublie rien et ils seront traités comme des parias puis c'est au tour de l'assistante de Salthanat de témoigner elle explique qu'un jour elle avait vu des traces rouges que Salthanat essayait de dissimuler avec un pull montant et des bijoux elle l'a alors interrogé Salthanat qui lui aurait confié que c'était son mari le responsable et qu'il s'était aidé d'une corde puis c'est au tour du témoin principal de témoigner à savoir le cousin Bayzanov va avouer que Kwandik a essayé d'acheter son silence mais qu'il a refusé et il le sait même si puissant qu'il a même demandé au juge de le protéger et il va tout raconter absolument tout et bien sûr Kwandik va tout nier puis c'est le médecin engagé par la famille de Kwandik qui se présente il est formel il en est arrivé à la conclusion que Kwandik n'est pas le responsable et ça je vous passe son baratin d'ailleurs son témoignage ne sera même pas retenu comme ses conclusions datent d'avril 2024 soit 6 mois après les faits et après autant de temps impossible qu'il ait constaté la majeure partie de ce qu'il a soit disant constaté un médecin corrompu et sachez que tout au long du procès l'attitude de Kwandik était particulièrement irrespectueuse il souriait et riait avec ses avocats et quand on lui a fait remarquer il a osé dire qu'il souriait et qu'il riait avec ses avocats parce qu'il se remémorait les bons moments passés avec sa femme sa mère quant à elle a eu l'audace de demander au procureur de qualifier cette affaire non pas de meurtre mais d'accident puisque ce n'est ni plus ni moins qu'un accident bien entendu le procureur n'a pas pris en compte sa demande et à la fin du procès il faudra 40 minutes au procureur pour lister toutes les blessures présentes sur le corps de Saltanat imaginez un peu leur nombre pour que ça prenne 40 minutes les avocats de Kwandik vont dans leur plaidoirie finale essayer de faire condamner leurs clients pour violences domestiques en sachant qu'au moment des faits ce type de condamnation était particulièrement légère la majorité des accusés s'en tirait avec de simples amendes c'est dire à quel point la justice s'en fichait à cette époque dans ce pays c'est d'ailleurs aussi pour ça que beaucoup comme je vous le disais sont descendus dans la rue pour dénoncer ces peines si minimes qu'elles ne dissuadaient en aucun cas les auteurs de recommencer comme je vous le disais des manifestations avaient été organisées partout dans le pays pour faire changer la loi et sachez que la demande de la population a été prise en compte puisqu'un mois seulement avant le procès le 15 avril 2024 le président du Kazakhstan a signé une nouvelle loi appelée la loi Saltanat et cette loi a instauré des sanctions plus sévères sentant le vent tourner comme le juge ne semble pas croire un mot de ses mensonges Kwandik va exiger de ses avocats qu'il l'accuse d'impartialité et qu'il soit remplacé et sa demande bien sûr sera rejetée et c'est le 13 mai 2024 que le verdict est enfin rendu Kwandik est reconnu coupable est condamné à 24 ans de prison et donc ce n'est pas la prison à vie ne me demandez pas le comment du pourquoi est-ce que c'est un juré est-ce que ce sont ses contacts au sein de la justice qui lui ont permis d'atténuer sa sentence je ne sais pas en tout cas il est certain qu'il ne fera jamais 24 ans de prison bien évidemment déjà devant avec le jeu des remises de peine et surtout dans son cas peut-être qu'il sera gracié dans deux ans qu'est-ce qu'on en sait quant à son cousin sachez Baizanov lui sera également condamné à quatre ans de prison et s'il avait copé d'une peine aussi légère c'est parce que le juge a considéré qu'il avait l'air sincèrement désolé et aussi et surtout parce que son témoignage a considérablement aidé la police pendant leur enquête et qu'il est indéniable que s'il a agi comme ça ce soir-là c'est parce qu'il avait peur que Kwandik ne se venge qu'il ne se venge en le faisant éliminer sachez que la famille de Saltanat a été profondément déçue de la décision elle espérait une condamnation à perpécuter sachez que pour honorer la mémoire de sa soeur Heidbeck a mis en place un groupe de soutien chargé de venir en aide aux femmes qui sont dans la même situation que celle où s'est retrouvé Saltanat des mois durant si l'une d'entre elles est en danger elle peut désormais envoyer un message à ce groupe et immédiatement des personnes viendront la récupérer à son adresse pour la mettre en sécurité et à terme ce qu'il espère c'est ouvrir un centre où elles puissent trouver refuge voilà c'est tout pour aujourd'hui que Saltanat repose en paix quant à nous on vous dit à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire les amis Sous-titrage Société Radio-Canada